Kabylie, graves accusations de Sherif Melal contre Anachie Le président de la JSK Sherif Melal a lancé lors d'un entretien téléphonique accordé à la chaîne sportive et le DAF TV dans la soirée du dimanche 29 septembre. De graves accusations contre l'ex-président du club Mohan de Sherif Anachie. Il l'accuse d'être derrière les graves incidents qui ont émaillé la fin du match JSK CRB 3 à 0. Nous devons le dire et le redire. Anachie, c'est l'initiateur de ce sabotage. Depuis le début il se réunissait près du stade dans une cafétéria où il ramenait des gens et les montait contre l'équipe de la JSK. Il surveillait le moindre faux pas de l'équipe pour s'adonner à la violence et aux troubles. A accusé Sherif Melal sans hésitation. Le président de la JSK invite ensuite Mohan de Sherif Anachie à laisser la JSK tranquille. Je vais l'attaquer en justice parce qu'il a fait beaucoup de choses non recommandables. A menacé Sherif Melal. Pour lui, Anachie a passé 24 ans à la tête de la JSK. Il est donc temps qu'il laisse les autres travailler. Il ajoutera que normalement, c'est lui qui doit encourager la JSK et non pousser à la violence ou encourager les gens à venir perturber le projet de la nouvelle direction. Anachie aurait peur que la JSK de Melal réussisse. Je pense que Anachie a peur que la nouvelle direction réussisse. A encore affirmé le président de la JSK. C'est une direction qui a ramené un projet basé sur la formation. Sur les jeunes nous n'avons pas les moyens pour recruter des stars. Nous préférons compter sur des joueurs qui progressent et qui sont disciplinés. JSK CRB. Violence et sanctions disciplinaires. Il est à noter que les violences dont parle Sherif Melal sont celles enregistrées samedi dernier au stade 1er novembre de Tizi Ouzou et qui ont provoqué l'interruption du match contre le CRB. Le score lourd. Trois buts à zéro. En faveur des visiteurs algérois a poussé certains supporters à défoncer le grillage et à envahir la pelouse du stade. Ce qui a amené l'arbitre de la rencontre à siffler la fin de la partie à la 4 vingtième minute de jeu. Deux jours plus tard, la commission de discipline de la LFP a infligé de lourdes sanctions à la JSK. Quatre matchs à huit clos, dont deux à l'extérieur ainsi qu'une amende de 200 000 dinars. L'entraîneur de la JSK, Hubert Velud, a affirmé plus tard que ces violences ont provoqué un traumatisme certain sur les joueurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada